Et n'oubliez pas, CORDINIER ! Agaston Médecins, c'est parti pour la deuxième journée de l'Euroleague, après une défaite initiale face à Valence la semaine dernière. Monaco, prétendant au Final Four, doit lancer sa saison ce soir face à Bologne. CORDINIER, pour l'ancien, Maria Dunstan. CORDINIER, il passe ligne de fond, il marque, c'est spectaculaire, il reste longtemps en l'air, il arrive à se resituer. Là, l'agressivité qu'il a montré et son hang time, il a permis de scorer ce panier. Ça c'est bien, ça c'est bien pour Alpha Diallo. Oui, en plus il est très en forme sur ce début de saison, il nous a planté 17 points, 4 bons, 4 à 6 face à Kaunas. Et il y a CORDINIER qui se présente ligne de fond. Il part à gauche, mais il se remet sur sa main droite. Parce que là, CORNELI, il a remis sa tête en avant, il a orienté main gauche, il a laissé de l'espace pour shooter. CORDINIER, McJAMES à 3 points ! McJAMES est toujours aussi exceptionnel en ce début de saison. CORDINIER, il a beau avoir des qualités athlétiques. CORDINIER, Bellinelli, joli Bellinelli pour CORDINIER qui ressort pour le shoot à 3 pas de Daniel Aquet ! Et bien c'est pas payé ! Et finalement ça tombe dedans avec Brian Dunstan. C'était un panier de Motti-Junas ça. Oui, alors auto-goal, mais regardez ce qu'a fait Isaya CORDINIER, magnifique. Et Daniel Aquet pas en réussite, cette balle qui fait gamelle. Regardez le panier de Motti-Junas, voilà. Marco Bellinelli, bon après c'est des shoots à lui, mais c'est quand même des shoots sacrément compliqués. McJAMES ! McJAMES ! Il s'y a fait perdre son chance à Isaya CORDINIER ! Ouais, mais malheureusement là Isaya, celle-là on va la revoir. C'est une bonne question, Mickey ou Mikey ? Andan Mickey face à Dante Hall. Il s'est joué de Dante Hall. Lost on game, Okobo, McJAMES. McJAMES a 3 points. Aïe 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 aïe... mais c'est pas possible ! On est toujours épaté. Alors qu'on les connaît ces shoots-là, c'est incroyable. Il a mis plus de la moitié des points de son équipe dans ce premier carton. ce qui est inquiétant quand même je ne veux pas vous mentir et la réponse de Yves Fellunberg c'est très inquiétant c'est parfait là il devrait déjà être à 4 passes décisives malheureusement mais les joueurs ne mettent rien oula Bellinelli la belle passe la belle passe de Bellinelli et Jordan McKay qui retourne c'est raté je ne sais pas on va dire c'est le début de saison tout ça tout ça mais c'est vrai qui fait Fellunberg face à Okobo mais qui est passé beaucoup trop facilement et encore un panier facile on n'a rien vu sur cette possession encore une Nien Dobry c'est quoi ce repli défensif Dobry s'il aurait pu mettre un lay-up Brian Dunstone Jalen Smith à 3 points Jalen Smith il n'a pas l'air comme ça Jalen Smith Jalen Smith face à Eliokobo à 3 points et il met la deuxième de suite Moteunas je crois qu'il a pris du Valium avant le match il est tout seul Senghelia il marque à 3 points la cata absolue oui il s'en veut Moteunas on le voit elle a resté le long du panneau Senghelia 2 sur 7 à 3 points pour Monaco il est trappé Senghelia Lundberg Lundberg à 3 points eux en revanche ils artillent de tous les côtés et ça tombe dedans Ennio Kobo je dirais qu'ils sont cuits Moteunas pour Peter Corneli voilà un panier voilà un panier pour Monaco McJames non mais non mais il faut c'est ah bah voilà la passe et Moteunas il a voulu jouer le 2 pour 1 parce que là en jouant très vite de toute façon quoi qu'il arrive il y aura un dernier ballon pour Monaco Jalyn Smith à 3 points de Lacrippé discrètement mais ça s'est vu et le panier voilà avec le lancé pour la faute à venir est-ce qu'on va retrouver Monaco dans cette deuxième mi-temps oui Elio Kobo est récupéré par Donatas à ce côté Yuna Cordinier Schengeli à 3 points qui marque fin de série on avait commencé par un 5-0 pour Monaco Donbé a point de défense de Mike James le show dans le corner de Hackett raté rebond de Brandon Stone oh le coquin oh le coquin le coquin c'est Marco Bellinelli ils ont un pourcentage complètement dingue à 3 points par contre un boulogne ils allument dans tous les sens à mi-temps j'étais à 68 points d'ailleurs c'est Lucas Banki qui a succédé à la Citroën à Strasbourg exactement Motté Yuna bien ça le dunk c'est le Yacouba Ouattara bien servi par Donatas Motté Yuna c'est un coup de siflet tardif Ali parce que c'est l'arbitre principal qui a donné le coup de siflet Dunstone et l'oubli hop c'est Issaia Cordinier qui est restée l'une de fond qui marque de Issaia Cordinier on les connait et Monaco à 3 points on l'a dit ça fait 20% les deux joueurs se sont percutés et le panier à 3 points de Marco Bellinelli et potentiellement l'Alba Berlin et encore Cenghelia qui ressort pour le chou à 3 points c'est remarquable oui qu'est-ce que ça joue bien Strasel il reste 2 secondes il reste 2 secondes il faut shooter le chou du milieu du terrain il le met il le met un chou d'incroyable de Mathieu Strasel du milieu du terrain Pologne a mis 14 paniers à 3 points de toute façon là ça fait 2 jours qu'on vient cauchemar entre hier et ce soir Jordan Mickey raté vous voyez il y a toujours un joueur de Bologne magnifique magnifique et un shoot dans la fauteuil shoot dans la fauteuil pour Onyenne Dobrich part 2 c'est hollywoodien tout ça Peter Corneli qui laisse filer Tornike Cenghelia qui marque à 3 points pris par le chrono et il prend son rebond il met la claquette c'est ça il n'y a personne il n'y a personne pour verrouiller l'accès au cercle et là comme on le voit on le paye très cher voilà ça continue à s'amuser c'est bien à Ouattara il a passé Onyenne Dobrich les 40 dernières secondes Mike James qui marque avec la faute ça reste anecdotique quand même plus petit score offensif en saison régulière pour Monaco un naufrage deuxième naufrage en deux jours pour nos représentants en Euroleague nos deux représentants qui sont tous les deux à zéro victoire et deux défaites